Dagazok a toi mon ami et bienvenue dans la taverne. On se retrouve aujourd'hui suite à la vidéo des 20 ans de World of Warcraft où je te présentais différentes réputations à monter pour débloquer des offets, des titres, des montures et la transmo T2.5 de Han Kiraj. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer de manière plus précise comment augmenter les réputations cercle scénarien et progéniture de nos dormus qui du coup te permettent d'obtenir le set T2.5 de Han Kiraj. Donc pour ce faire tu as deux possibilités. Tu peux soit perdre du temps et farmer en boucle les sectaires du crépuscule pour récupérer leur parchemin, soit tu peux passer par l'hôtel des ventes et acheter les textes cryptés. Donc les textes cryptés du crépuscule coûtent à peu près 4 PO en moyenne et il est dit qu'il en faut entre 800 à 900 pour passer exalté. Comme avec l'anniversaire de WoW tu peux monter à 70% de gains supplémentaires de réputation, tu en auras besoin de moins. Tu auras besoin de moins de textes. 800, 900, tu peux descendre probablement à 400 ou 500. Par sécurité je vais en prendre 800 et nous verrons si c'est suffisant pour passer exalté. Donc achète tes textes, hop, va les récupérer à la boîte aux lettres et ensuite on se retrouve directement en Silithus. Pour aller en Silithus, il te faut prendre le portail de Tanaris que tu trouveras à Hurlevant ou à Orgrimard dans ta zone des portails et une fois en Tanaris tu devras voler jusqu'à Silithus. Normalement quand tu arrives à Silithus, sauf peut-être exception, tu devrais te retrouver face à cette énorme épée plantée dans le sol. Silithus d'antan ayant été détruit, tu n'as plus accès aux réputations du cercle scénarien et des progénitures de nos dormus. Pour pouvoir monter cette réputation, il te faut te rendre juste là au niveau du temple d'Ankiraj détruit et tu devras parler à un petit bonhomme qui se trouve au pied du temple. Ce petit bonhomme, c'est Ronormu. Ronormu quand tu lui parles te permet de retourner à Silithus d'antan avant que le monde ne soit détruit. Quand tu lui as parlé, tu verras que tu seras téléporté dans une nouvelle version du monde où il n'y a plus d'épée, où le temple est plus ou moins restauré et où les Silithus ont repris le contrôle du monde. Quand tu es dans cette version du monde, tu te diriges vers le temple là-bas, enfin pas le temple mais vers le camp du cercle scénarien qui se trouve juste là. Quand tu arrives dans cette zone, tu ne verras aucune quête si tu es HL. Toutefois, si tu passes ton curseur sur certains personnages, tu verras qu'ils ont bel et bien des quêtes grisées indiquant qu'elles sont de bas niveau. Pour remettre les textes du crépuscule, il te faut cliquer sur Bord, Crin sauvage et cliquer sur Communication secrète. Il te demande alors de lui apporter 10 textes du crépuscule qui te permettront de gagner des points contre le fort scénarien et également des PO. Tu peux du coup simplement transmettre ces textes à Bord, Crin sauvage ou tu peux également faire toutes les quêtes du fort scénarien. Attention, si jamais tu es un goldfarmer, il est peut-être intéressant de faire toutes les quêtes puisqu'à un moment cette naine ici, Géologue Fablemore, te débloquera une quête qui te permettra de rencontrer dans une grotte juste ici un ermite. Cet ermite, Hortel, te permet en échange lui aussi de textes du crépuscule de recevoir toutes les 24 heures, enfin de recevoir 24 heures après lui avoir donné 10 textes, dans ta boîte aux lettres, une caisse avec du contenu. Tu peux avoir des compos, tu peux avoir des transmos, les plus intéressants à l'intérieur sont souvent les transmos et les plans de métier qui peuvent te permettre de craft des recettes oubliées. Je ne sais pas pour l'instant si ce farm est toujours valide, je sais qu'il l'était jusqu'à très récemment. Ça peut te faire un peu de PO en plus, je vais te montrer ça un peu plus tard. On va d'abord claquer tous les parchemins qu'on a là et ensuite je vais me lancer dans toutes les quêtes de la zone pour débloquer Hortel. On est parti. Donc ça a pris un peu de temps, vous pourrez le voir au niveau du timer juste là combien de temps au total ça aura pris. On arrive sur la fin, hop, et je pense que c'est la dernière fois, vous êtes maintenant exalté auprès de la faction cercle scénarien. Il me reste 70 textes, j'en ai pris 800. Donc ça aura pris 730 textes en tout via uniquement cette quête pour passer exalté du cercle scénarien. On peut quand même continuer mais pour l'instant ça n'a l'air de rien donner. Peut-être que là aussi ça va nous donner du contenu via la boîte aux lettres. Je ne sais pas encore, on verra ça plus tard, je vous ferai un point là-dessus du coup au bout de 24 heures. Maintenant que la réputation est exaltée, vous avez le choix entre simplement profiter de votre réputation. Soit vous pouvez également venir parler aux différents marchands qui peuvent vous donner les plans liés à cette réputation qui peuvent vous permettre du coup de vous faire un peu d'argent. En l'occurrence là il n'y a que de la plaque. Vous pouvez également trouver chez certains vendeurs des plans qui sont uniques. Bien sûr il y a un restock mais ça prend un peu temps et vous pouvez les flip à l'hôtel des ventes. En l'occurrence pour un PO ici je peux le vendre 2300 et c'est à 0,011 donc il y a de grosses chances pour que ça se vende en tout cas sur Archimon. Pour la quête secrète comme je vous l'ai dit il vous faut finir un ensemble de quêtes. Si vous souhaitez réaliser la quête secrète de l'ermite tortelle, il vous faudra du coup avancer sur les quêtes en parlant à Hume craint sauvage. Donc il vous faut du coup aller tuer dix géos seigneurs du crépuscule. Vous trouverez les géos seigneurs pas très loin du fort scénarien juste là et ces derniers peuvent vous dropper à la fois les parchemins recherchés pour la réputation mais aussi des transmos qui peuvent être vendus assez cher à l'hôtel des ventes. Maintenant pour ce qui est des transmos il y a quand même un taux de drop assez particulier qui peut du coup rendre ce farm plus ou moins intéressant. Ça dépend du coup de vous et de votre chance. Quand tu as tué tes dix géos seigneurs il te faut retourner au fort scénarien auprès de Hume qui t'a donné la quête. On fait ça, terminé. Tu vas devoir aller tuer viral le ville et lui prendre sa chevalière en sachant que sur lui j'ai looté une arme LQE plutôt pas mal bleu donc il a une possibilité de drop des objets assez intéressants. Il te donnera également un collier à vendre aux marchands. Tu trouveras du coup ville en haut à droite dans une grotte. Donc comme je te l'ai dit ici tu trouves la grotte avec une tonne de crépuscules qui eux également peuvent te donner les textes et des transmos. On va se diriger jusqu'à ville qui est là. Je sais pas si on peut passer par là si c'est bon peu. Faudra juste se taper le chemin inverse au retour. Hop on arrive à ville. Tu as une chance ici d'avoir un serpent qui lui aussi peut te dropper des transmos qui se vendent à l'hôtel des ventes. Malheureusement pour cette vidéo il n'a pas pop. Hop tu tues ville, tu le loot lui et sa chevalière et il te faut retourner au fort scénarien. Avant de rendre la quête à une, je tenais à te montrer que lors de mon retour jusqu'ici j'ai pu looter sur les sectaires un O d'une valeur de 1300 PO et une H d'une valeur de 150 PO. Ce qui te prouve que tu peux bien looter des transmos sur ces personnages. Ceci étant dit, rendons la quête de Viral le Ville. Hop et tu vois progression de faits des filets du crépuscule. Donc ici au fort scénarien je n'ai fait que ces deux quêtes. La quête des textes et la quête de Hume, Crin sauvage qui me permet finalement de parler à Fable Mort qui me donne la quête, le mystère du crépuscule. Quand tu prends cette quête elle te demande encore une fois de rassembler des éléments. Ici il faut trouver 8 fragments de tablettes que tu trouveras au sol dans une zone bien définie, à savoir en haut à gauche de ta carte. Nous voilà arrivés du coup dans la zone pour récupérer les tablettes. Tu les verras, elles sont au sol et si tu es HL ça devrait aller assez vite et tu ne devrais pas avoir trop de mal à les ramasser. Normalement les mobs ne devraient pas t'aggro, c'est donc une quête plutôt tranquille. Il nous faut ensuite retourner encore une fois au fort scénarien pour parler à Fable Mort. Nous voilà Fable Mort, on lui rend la quête. Et enfin il faut apporter la tablette réparée à l'ermite Hortel. C'est le fameux ermite que l'on doit trouver pour pouvoir avoir les caisses dans notre boîte aux lettres. C'est parti ! Tu trouveras donc Hortel juste ici dans sa grotte. Hortel est un ancien membre du crépuscule et quand tu lui rends la quête de Fable Mort avec la tablette, il te lance sur une autre suite de quête à porter les trois chapitres du lexique du crépuscule. C'est tout con, tu dois trouver trois mobs assez faciles à repérer qui droppent à 100% ces livres. On est parti ! Ces mobs sont éparpillés un peu partout sur la carte. Tu verras grâce au nouveau système de WoW que les points seront présentés pour toi. Nous avons donc juste ici le premier chapitre sur le gardien du crépuscule Avent. Tout simplement, tu le tues, tu le loot et tu vois. Chapitre 3. Ensuite on nous emmène à 400 mètres un peu plus loin pour trouver l'autre gardien du crépuscule. On a commencé par le numéro 3. Peut-être que ce sera le numéro 2, on va voir ça. Le gardien est juste là et c'est Maïna. Maïna qui elle possède le numéro 1. Il ne nous reste plus qu'à récupérer le numéro 2 qui se trouve à 1 km vers là-bas. Nous voilà enfin dans la zone du dernier codex à récupérer et il se trouve sur Exeter. Hop, on le tue, on le loot. Et il ne nous reste plus qu'à retourner auprès de Hortel. Nous voilà auprès d'Hortel. On lui rend les 3 livres et il nous donne en échange d'IPO. Il nous faut remettre la transcription au commandant Mar-Halit. Puis, vous débloquez les vrais croyants. Vous n'êtes pas obligé de faire remettre la transcription décodée au commandant Mar-Halit. Vous pouvez la faire. Je ne suis jamais allé plus loin que ça. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc, je vais la faire par curiosité. Le plus important ici par rapport à lui, c'est ça. Les vrais croyants. Si vous avez la réputation au max avec le cercle scénarien, ces textes ne vous servent plus à rien. Alors, on a vu qu'on pouvait donner les textes au cercle scénarien, encore. Mais je ne l'ai jamais fait. Donc, avant de les jeter ou de les vendre à l'HV, on va attendre un petit peu histoire de voir si on reçoit quelque chose à l'hôtel des ventes. Dans tous les cas, en admettant que le cercle scénarien ne nous donne rien avec ces textes, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit les farmer et ensuite les donner à Hortel pour recevoir dans votre boîte aux lettres des compos, des transmos, des plans. Soit vous les vendez à l'hôtel des ventes. Vous l'avez vu, ces 4 PO unités, ce n'est pas forcément le meilleur farm, mais c'est un farm qui permet de se faire un peu de gold. Si vous avez un reroll dans le coin qui traîne, vous pouvez utiliser ce reroll pour se faire des PO avec ça. Mais, au vu des prix, il en faut 10, ça fait à peu près 40 PO le texte. Il serait préférable d'en farmer pour les échanger à Hortel puisqu'il a de grosses possibilités de vous offrir en échange des transmos LQE qui peuvent se vendre très chers à l'hôtel des ventes et des plans très anciens qui peuvent vous permettre de débloquer de vieux craft qui, eux aussi, se vendent à l'hôtel des ventes. Donc, devant vous, j'en ai 59, donc je vais en poster 50. Et normalement, dans 24 heures, je devrais recevoir des caisses avec du contenu. Le lexique du crépuscule. Le problème de ça, c'est que ça me donne des progressions de haut-faits, mais ça ne nous donne pas plus d'informations. On continue. Ah, on ne gagne que 5 PO cette fois-ci. Donc, acheter les textes pour ça n'est pas intéressant. Et vous pouvez voir également que j'ai vendu des huiles de bouche noire grâce à l'alchimie de classique que j'ai monté en direct live sur le stream. Il me reste combien de textes ? Il me reste 19, donc normalement, c'est le dernier échange. Et on est bon. Donc, j'ai échangé 5 fois des textes. Je devrais avoir dans 24 heures 5 cadeaux dans ma boîte aux lettres. Comme ça prend 24 heures, je vous posterai la vidéo une fois la boîte aux lettres ouverte. On va rendre vite fait cette quête, un terrible but, au fort scénarien. Et ensuite, on s'en va pour l'élément principal de cette vidéo qui est le set T2.5. On arrive au fort scénarien devant le commandant Mar-Halit. On lui parle. Et on récupère 21 PO avec, encore une fois, progression de haut fait. Et je suppose que si on fait toutes les quêtes de toute la zone, on débloque du coup le haut fait de la zone de Silithus. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a fait le plus important ici, c'est-à-dire monter la réputation, cercle scénarien, et débloquer Hortel, l'ermite. Maintenant, allons au niveau de Anne-Tirage pour pouvoir débloquer le set T2.5. Anne-Tirage qui, du coup, se trouve en bas à gauche. On va commencer par la porte de gauche. Et on pourra, par la suite, pour le fun, faire la porte de droite. On verra si, ici aussi, on peut débloquer la réputation progéniture de nos dormus. En te rendant à Anne-Tirage d'antan, tu pourras trouver un rare appelé set Tis. Celui-ci, si tu le tues, ne te lootera rien. Voilà. Mais pour le fun, tu auras tué un rare de haut classique. Il te faut, du coup, aller en haut à gauche, donc passer par la porte de droite en face de toi, mais du coup, sur la carte, c'est en haut à gauche. Et tu rentres dans ce portail qui te mettra automatiquement dans AQ40. Te voilà dans AQ40. Tu peux, du coup, si t'es HL, aller très vite à gros tout jusqu'au premier boss. Alors, évidemment, quand t'es haut level, le focus est moins important que quand t'es bas level. Du coup, ça peut prendre un peu de temps avant que les mobs ne s'intéressent à toi. On vient jusque-là. Et on a le premier boss. Tu peux poutrer absolument tout le monde. Et voilà. Tu verras, du coup, que tu montes ta réputation pour les progénitures de noces dormues. On le tue aussi. Tu loot. En tuant les mobs et les boss, tu remarqueras que tu loot plusieurs fois des cristaux de résonance tirage jaune. Ces derniers sont des montures qui te permettent de te déplacer dans un tirage plus rapidement. A l'origine, lorsque tu faisais l'ouverture des portes d'un tirage, tu pouvais looter, si t'étais l'heureux chanceux, faisant partie des 3-5 premiers joueurs à ouvrir la porte, tu pouvais looter un char tirage spécial utilisable partout. Malheureusement, il n'est plus obtenable, peut-être au marché noir, je pense, je ne suis pas sûr. Ceux-ci, tu ne peux les utiliser que dans un tirage. Tu ne peux pas les utiliser à l'extérieur. C'est chiant, mais ça reste quelque chose de sympa parce qu'ils comptent pour des montures. Et donc, même si tu ne peux pas les utiliser en extérieur, le fait de tous les avoir, de tous les débloquer, te permet, enfin, fait que ça compte pour tes offets de monture. Donc si, par exemple, il faut, pour un offet, avoir 250 montures et que tu es à 239 ou à 240, eux, ils te permettent de rajouter des points à ton offet de monture. Donc pour ta collection, c'est pas mal. Ensuite, tu peux looter des transmots, des clés qui te permettent d'ouvrir des coffres qui te donnent des tokens, des objets de quête, et des insignes de seigneur qui y réagissent. Ces tokens, là, vont te permettre de crafter, d'une certaine façon, ton set T2.5 en parlant à des personnages dans le raid. Et enfin, ce token, lui, te permettra de monter tes réputations auprès du cercle scénarien et des progénitures de noces dormues. Quand tu as tué ce premier boss, tu peux directement trouver les PNJ pour le set T2.5 en allant de ce côté sur la gauche. Tu vas directement à gauche, tu passes dans le couloir et, encore une fois, à gauche, tu verras une porte avec des PNJ. Au début, ces deux PNJ ne te donnent aucune quête, il te faut parler à Kandrostras. Kandrostras, lui, te donne une quête qui te demande un insignes de seigneur qui réagit que tu as juste là. Continue, tu lui donnes et tu vois. Réputation, progéniture de noces dormues augmentée de 800 points. Une fois que tu as accompli cette première mission, tu verras que les deux autres personnages te donnent des quêtes, ainsi que Kandrostras. Cette quête, champion mortel et répétable, et te permet du coup d'augmenter ta réputation avec la progéniture de noces dormues. Ensuite, il te donne d'autres quêtes, les bottes de la genèse, les choses de la genèse, qui sont du coup ton set T2.5. Également, cette dernière te donne ton gilet et celle-ci te donne tes épaules et ta tête. Tu peux prendre leur quête pour voir où tu en es dans le raid. Et tu verras que très vite, en une seule instance, tu auras absolument tout ce qu'il faut pour te crafter ce set. La seule chose qui va pêcher, ça va être ta réputation, qui prendra un peu plus de temps à être farmée. Il y a également, dans ce raid, par ici, au niveau de K'tun, d'autres personnages qui vont te donner des armes liées à ton set. Et je vais te montrer tout ça. Donc, tu n'as qu'à descendre dans l'instance et tuer tous les boss. Attention quand même, il y a un boss qui, lui, ne peut pas être tué si tu n'as pas de givre. Il s'agit de Vissidius. Si tu souhaites faire AQ40, la partie de gauche, Vissidius est un boss qui, lui, nécessite d'avoir un temps gelé. Si tu n'arrives pas à le geler, tu ne pourras pas le tuer. Donc, ce boss ne le fait pas si tu n'as pas de pouvoir de glace. Tous les autres, tu peux les faire tranquilles. Tu trouveras différents coffres qui te permettront d'obtenir les objets de tes quêtes, c'est-à-dire ces scarabées. Tu trouveras assez de clés dans toute l'instance, sur les mobs et sur les boss, ainsi que des sacs dans les coffres qui te donneront encore plus de compos. Quand vous arrivez à K'tun, vous pouvez, sur votre gauche, accéder à une salle avec trois nouveaux personnages. R, te permet d'avoir des armes liées à ta transmo. Tout comme pour les autres, il te faut récupérer des éléments pour cette quête. Ensuite, retourne auprès de K'tun et va pour le tuer. Normalement, si tu es HL, ça devrait aller assez vite. Il a juste une P2, donc le temps qu'il passe dans sa seconde forme, et c'est bon pour toi. Et voilà, c'est fait. K'tun étant tué, tu obtiens un objet de quête appelé l'héritage de K'tun, qui te demande de remettre l'œil à Kailastras dans le temple d'Anne-Tirage. C'est fait. Tu peux ouvrir toutes les caisses que tu as lootées, qui te permettent d'avoir les scarabées nécessaires à la création de ton stuff T2.5. Et je vais te montrer ce que tu peux loot également. Enfin, ce que moi j'ai loot, mais que tu peux aussi avoir. J'ai récupéré des éléments qui sont pour la quête de stuff. de l'équipement. J'ai récupéré également une mascotte, il me semble. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est posée. J'ai looté une épée. J'ai looté diadème, cap, bot. Il y avait une mascotte. J'ai looté 7 insignes qui permettent de monter la réputation de nos dormus. Alors j'étais à 0. Et avec le raid, je suis passé à... Alors je suis à I, bien sûr. On commence vraiment au bas du bas de la réputation. Mais juste avec une instance, on est passé à ce niveau de réputation. Sans compter les points qu'on va redonner après au PNJ. Ah, c'est ça. J'ai du coup looté ceci. Comme mascotte. Et je pense que si je l'emboîte et que je la mets à l'hôtel des ventes, ça devrait pouvoir partir cher. Quand vous avez fini Ktoon, vous pouvez revenir auprès de ces 3 personnages pour avoir Kaelstras à qui tu vas donner l'œil. Tu termines la quête. Et te dis d'apporter l'œil à Anachronos dans les grottes du temps pour obtenir, encore une fois, un ensemble d'objets. Tu acceptes. Et tu vois aussi que ce dernier te donne la quête, les armes impériales. Dans le top 15, vous fabriquerez des armes imprégnées d'Elementium si vous lui procurez des armes impériales tiragies et 3 lingots. Tout ça, c'est fini. Il ne vous reste plus qu'à retourner à l'entrée. Vous pouvez soit vous retaper tout à pied, soit utiliser votre téléportation si vous avez un personnage qui peut se téléporter. Et une fois sur place, vous recliquez sur téléportation. Et normalement, vous devriez arriver à l'entrée de l'instance ou au niveau du cimetière le plus proche. Nous voilà de retour. On est effectivement à côté de l'entrée. Donc il nous faut juste refaire ce chemin jusqu'au PNJ après le premier boss. Si on peut, on leur rend la quête. Si on ne peut pas, il vous faut alors rendre la quête correspondant à ce token-là qui vous fera monter votre réputation. Réputation nécessaire pour obtenir votre set T2.5. A savoir qu'il faut être neutre, amical et neutre. Et pour les autres quêtes, il n'y a pas besoin de réputation. Donc on se dirige vers les trois personnes. Donc nous voici avec ces personnages. On leur donne, hop, les quêtes. On ne peut pas, hop, et champion. Donc lui, on a cet insigne. Donc on va faire ça cette fois. Nous voilà passé à hostile. Et on ne peut plus. On est quand même monté assez vite à hostile. Sachant qu'on était vraiment au tout bas de AI. Mais vous voyez quand même que ça va prendre un peu de temps avant de monter exalté avec les progénitures de nos dormus. Il faudra du coup certainement faire plusieurs fois le temple d'Ankiraj. Et comme c'est à la semaine, le raid, eh bien, malheureusement, les 70% vont très vite ne plus être disponibles pour vous. Après, là, je suis à 60%. Je n'ai pas les 70%. Donc si vous, vous avez les 70% de bonus, vous aurez probablement besoin de moins d'expérience. Quand vous allez dans la partie droite d'Ankiraj, donc vous avez le temple, là c'est les ruines. En face des ruines, vous avez trois personnes qui peuvent chacune vous donner des quêtes. Ces quêtes vous permettent d'obtenir une bague. Une masse Et Une cape Qui, comme pour dans le temple, sont obtenables via des composants à récupérer dans le raid. Je fais le tour du raid et à la fin, je vous montre ce que j'ai looté et où on en est au niveau de la réputation. Allez, à tout de suite. Donc J'ai fini la deuxième partie de AQ40 Et malheureusement, ça ne drop pas de réputation pour la progéniture de Nosdormus. Ce qui veut dire que vous devrez forcément vous faire en boucle le temple d'Ankiraj pour monter votre réputation. Si jamais vous souhaitez vous lancer dans cette mission Bah du coup, je vous conseille grandement de vous y attaquer maintenant pour profiter des 70% de réputation. Ceci étant dit, le loot de cette instance correspond à des énormes glandes à venin à 95 PO unité. Ce qui me fait 855 PO le raid. Également, 16 PO de cuir léger et 2 PO de peau légère. J'ai looté des gants, des formules, un arc, arc du boyau tendu. Et un marteau, marteau poli au sable. Et j'ai eu quelques transmo vertes qui peuvent se vendre à l'hôtel des ventes. Je ne sais pas où elles sont placées. Mais, dans tous les cas, il y a eu pas mal de plans de métier, pas mal de transmo, pas mal de stuff, pas mal de golf, plein de choses. Donc même si vous ne voulez pas faire la réputation, juste pour le farm de collection ou de PO, ça reste des instances intéressantes. Voilà pour ce long tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera dans votre quête de collectionneur ou de golf-arm. A bientôt pour plus de tutos. A la prochaine. Allez, tcho.